BMW lance officiellement son spectaculaire et très luxueux SUV XM. Une appellation qui ne manquera pas de parler aux amateurs de berline Citroën haut de gamme. Et d'ailleurs, à l'exception du nom, ces deux véhicules ont-ils d'autres points en commun ? La réponse à cette question dans cette vidéo. 1. Un design tranchant. Impossible de rester indifférent au look du BMW XM. Il y a ceux qui apprécieront et ceux qui détesteront. La calandre du SUV se montre particulièrement massive. Les éléments de carrosserie sont tranchants. Le gabarit gigantesque. On se retournera sur son passage. La Citroën XM s'illustrait à son lancement de manière plus gratifiante avec un CX honorable de 0,30. L'auto dessiné par le studio Burton disposait en outre d'un décroché au niveau des ouvrants arrière rappelant les modèles passés et d'un nez très pointu. L'ensemble est résolument futuriste. Cela contraste avec son habitacle plus classique. Une planche de bord qui, dans le BMW aussi, n'en fait pas des tonnes. 2. Plus sobre les baguettes. Parce que le doré ne plaît pas à tout le monde, BMW propose de manière optionnelle, contre 350 euros, des baguettes plus sombres façon Shadowline. Une manière d'écouler des exemplaires supplémentaires pour les clients qui veulent du luxe BMW, sans éblouir les autres automobilistes partant ensoleillés. Pour la grande berline frappée des chevrons, pas de choix de la sorte. Mais une étonnante série spéciale multimédia imaginée fin 1997. Cette dernière remplaçait ses pare-chocs noirs et ses baguettes chromées par des éléments couleur carrosserie. 3. Des écrans dedans. Une fois installé dans le BMW XM, le conducteur fait face à un immense affichage TFT, composé d'un écran de 12,3 pouces à gauche et 14,9 pouces à droite. Seule la taille émerveille encore en 2022, alors qu'en 1997, la simple présence de ce type d'équipement était révolutionnaire. On ressort une nouvelle fois du chapeau la Citroën XM Multimédia, qui accueillait à l'avant un écran pour le GPS, en plus d'un ordinateur tournant sur Windows 98 face à la banquette arrière. Rien que ça ! Détail amusant, les véhicules de démonstration n'ont roulé que 10 mois avant d'être rappelés chez Citroën pour démonter l'installation informatique, par peur de voir tout cela revenir en garantie après les ventes par les concessionnaires. 4. L'appellation XM. Le point commun le plus évident pour la fin, même si ce dernier évoque sans surprise des choses différentes pour les deux modèles. Chez BMW, X fait en effet référence à tous ces véhicules surélevés, tandis que le M rappelle que la division Motorsport est à l'origine du SUV. Une première depuis la M1. Cela se traduit par un comportement très dynamique, un look musclé, et l'adoption d'un ensemble de 653 chevaux associant un V8 4.4 litre biturbo de 489 chevaux et un moteur électrique de 197 chevaux. Une version encore plus puissante de 748 canassons complétera prochainement la gamme. La Citroën XM la joue de manière plus classique, en piochant dans son histoire. Son label se contente effectivement d'évoquer son positionnement technologique. Difficile d'en penser le contraire avec ses suspensions de haut niveau et les équipements de la série spéciale multimédia plusieurs fois cités ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne FuelTastic.